C'est dans un bureau de vote ajaxien que Titi n'a vécu l'élection d'hier. Et elle, son premier commentaire concerne le taux de participation, près de 59%, soit 25 points de mieux qu'au niveau national. Nous les courses, on s'intéresse beaucoup à la politique. Je pense que plus que sur le continent, puis surtout les jeunes. Mais ce matin au café, ce sont surtout les anciens qui commentaient l'actualité. Vous t'es dans le fournal. La commune du Haut-Tar, à Vaudon, est originaire Jean-Claude, a massivement voté Siméogne. Et notre observateur a visé poser déjà les problématiques à venir. Malgré qu'il soit au pouvoir depuis quelque temps, il a encore pas mal de dossiers à régler. Je crois que le plus important est quand même celui des déchets, qui n'a toujours pas été réglé. Mais tous les commentateurs du jour n'étaient pas dans la projection. Abastia, quartier-loupine, ou Lucien, abstentionniste du premier tour, ne boudait pas son plaisir du bulletin bien placé au second. À Loubine, on a plus voté sur un tour ? Oui, 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 oui. Surtout ici à Chambé, on a eu beaucoup plus de votes qu'avant, que le premier tour. En plus, j'ai voté moi aussi. Cependant, la vague nationaliste ne réjouissait pas tout le monde, et notamment Nicodème. Et là, vous en pensez quoi du résultat ? Rien. Je pense que les gens respectent beaucoup, mais ils mettent toujours les mêmes en place. Bon, en fait, pour envisager la suite, il nous a fallu revenir à Ajaccio et à Jean-Claude. Et donc, on a le nouveau visage de l'Assemblée de Corse. Toujours en questionnement sur la future mandature de Gilles Simeone et les alliances possibles du leader incontesté de la Corse au troisième tour. Sous-titrage Société Radio-Canada